Allez on continue cette série de conférences avec celle de Ubisoft et elle a commencé en fanfare, elle a commencé avec les lapins crétins, ça faisait un moment qu'on ne les avait pas vus et il s'avère qu'ils vont se lier pendant un petit moment avec Mario ou du moins pendant le temps d'un seul jeu, un jeu que j'ai noté tactique RPG qui n'est pas du tout mon style mais qui peut plaire certainement à certains. Ce que j'ai trouvé émouvant c'est quand ils ont parlé du développeur qu'ils l'ont montré dans le public, c'était un grand gaillard mais qui avait les larmes aux yeux et c'était touchant de le voir comme ça, il y a eu du coup le papa Mario, comment il s'appelle Miyamoto qui est venu sur scène avec Yves Guillermo, ils ont blablaté ensemble, ils se sont délirés, ils ont pris une espèce d'arme factice, ils se sont tirés dessus, ils ont fait semblant, c'était marrant, c'était pour faire la promo de ce jeu. qui m'a l'air prometteur mais quand même le trailer je trouve qu'il a un petit peu desservi le jeu, la phase de gameplay c'est assez mou, je pense qu'il faut apprécier le genre. En tout cas l'idée est bonne, l'idée est marrante, ça fait du bien à Ubisoft et c'est cool. Assassin's Creed Origins, j'en ai déjà un peu parlé, il y a juste un truc que j'ai retenu c'est que la jaquette est très belle. On voyait à un moment la jaquette en bas à gauche de l'écran et je la trouvais superbe cette jaquette, donc écoutez, pourquoi pas. Mais après sinon le jouant lui-même, il peut faire envie parce qu'il se passe vraiment cette fois dans un environnement, dans une époque qui change de ce qu'on a l'habitude de voir et vraiment ouais, ça peut donner clairement envie. Moi je pense que je ne pourrais toujours pas passer le cap, je ne suis pas assez fan et j'ai déjà essayé un Assassin's Creed et voilà. Après j'ai rien contre les Assassin's Creed en tant que tel, j'ai plutôt quelque chose contre ces genres de jeux. Je n'arrive plus à jouer à des jeux aussi loin avec des quêtes annexes à en revendre, avec une histoire qui commence au début du jeu, qu'après tu es lâché dans un univers tout le temps et qui reprend du service uniquement à la fin, ou qui est ponctuée seulement parfois. J'ai un peu de mal avec ça. The Crew 2. The Crew 2, alors je n'ai pas fait le premier, mais là j'ai été bluffé par la beauté des environnements. Normalement les jeux de voitures, maintenant je trouve ça, j'en ai parlé pour Forza 7, je trouve ça banal, j'ai du mal à trouver un intérêt. Pour Need for Speed, j'ai trouvé l'intérêt scénaristique. Et là pour The Crew, j'ai trouvé l'intérêt visuel. Je ne pense pas me le prendre quand même, mais alors quand ils ont montré les différentes phases de voitures, bon là ça restait assez classique, de bateaux avec l'effet sur l'eau, d'avions, où tu voyais vraiment la ville, la nature, tout ça, les montagnes en contrebas, et les phases de, il y avait quoi ? De hors-piste je crois, où justement tu étais, où c'était, non, attends, c'était quoi ? Ouais si, c'est hors-piste il me semble. Ouais, où tu vas t'enfoncer dans la nature et tout ça, c'est vraiment à chaque fois, à chaque phase de gameplay, ils ont réussi à mettre quelque chose qui m'impressionne. Pourtant c'est simple, mais je pense que c'est tout simplement bien fait. Après voir le gameplay, comment ce sera, ça m'a l'air rapide et nerveux comme je le note, donc plutôt accès arcade, on verra bien. Ils ont annoncé un nouveau South Park qui s'appelle, de quoi ? De Fracture But Wall, voilà. School and Bones, qui, c'est un jeu de pirates à la black flag, mais uniquement sur des bateaux et sur l'eau et uniquement fait pour des batailles navales. Je ne suis pas du tout univers pirate, je ne suis pas du tout bataille navale. Je retiens que le jeu est quand même joli, qu'il y a des bonnes idées et que pour ceux qui aiment ce genre-là, vous allez être vraiment aux anges. Vraiment je pense. Surtout avec ce qu'on a vu à la fin du trailer, je vous laisserai le regarder, ça fait penser à Pirates des Caraïbes. Ensuite on a eu Just Dance 2018. Oh putain, attendez, je refais. On a eu Just Dance 2018. Je veux aller trop vite parce qu'en fait j'ai des trucs à faire après et j'ai encore la Sony, la conférence de Sony à tourner. Je suis un petit peu en mode speed. Pourtant je n'ai pas envie de faire ça trop rapidement non plus. Mais bref, je disais Just Dance 2018. Je me souviens m'être éclaté sur un Just Dance avec mon cousin. Mais voilà, depuis je n'ai jamais vraiment rejoué à Just Dance. C'est sympa pour les gens qui aiment le genre. Et en plus c'est bon parce que ça fait faire du sport. Voilà, Far Cry 5 ne m'intéresse pas. J'ai trop l'impression que depuis Far Cry 3 c'est un peu toujours la même chose. J'ai eu Far Cry 4. Moi c'était le seul Far Cry auquel j'ai joué. J'ai apprécié. Maintenant voilà, je m'arrête là au niveau des Far Cry. Du moins pour le moment, il n'y a rien qui m'attire plus que ça. Et enfin, énorme surprise pour ceux qui connaissent. Moi je ne connais pas mes très bonnes surprises. C'est un jeu qui est apparemment très très beau visuellement. De toute façon, il ne peut que être beau par rapport à l'époque où il avait été fait. C'était Beyond Good and Evil. Il y en a qui sont en train de me maudire parce que je dis mal le nom du jeu. Mais oui, c'est Beyond and... Non, c'est... Oh allez, putain, c'est quoi ? Je l'ai mal noté en plus. Beyond Good and Evil 2. C'est bon ? Je crois que je l'ai bien dit. Bon bref, désolé. Conférence Ubisoft que j'ai appréciée dans son ensemble, qui était assez courte. qui nous a montré des bonnes surprises. Le jeu de Mario et les lapins crétins, c'est Mario & Rabbit Kingdom Battle, qui sort le 29 août. Ouais, je disais qu'il était un peu dépourvu de scénario. C'est ça qui m'avait un peu déplu, quoi. On ne sait pas trop pourquoi on se bat. Les armes, elles apparaissent comme ça. Après, ce n'est pas un jeu où il faut du scénario, mais bon. Voilà, et c'est Ubisoft qui fait le jeu. Nintendo n'a pas du tout mis la main dedans. Mais après, voilà, Assassin's Creed, The Crew, South Park. Non, il y a eu des bonnes licences. Et ils ont fait ça rapidement, vite fait, bien fait. Nickel. Je pense que tout le monde a pu trouver son compte dans cette conférence. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire sur celle de Ubisoft. Je vous souhaite de partager vos occupations. Et ciao à tous.